23h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 23h sur la radio-télévision nationale congolaise, victime des violences policières lors des revendications des écoliers en faveur de la paix et sécurité devant la mairie des Bénis. Abigail, fracturé, est bel et bien arrivé à Kinshasa cet après-midi pour des soins appropriés. Et puis, troisième vague du coronavirus, attention, la police prévient, tout contrevenant aux mesures barrières s'exposera à des sanctions. Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bonsoir, je le disais dans le titre, victime de violences policières lors des revendications des écoliers en faveur de la paix et sécurité devant la mairie des Bénis. Abigail, fracturé, est arrivé à Kinshasa ce mardi pour des soins appropriés. Et son transferment a été rendu possible grâce à l'engagement personnel du président de la République, Félix Antoine Tseguédi-Chilomou. Suivez. Élève préfinaliste en agronomie, Abigail fait partie d'élèves de Bénis qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de la sécurité dans la ville de Bénis et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. À la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Bénis, Abigail a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivée à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est restée très émue par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale. Suivant la volonté du chef de l'État, Abigail va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Je suis le chef de l'État, je suis le chef de l'État, je suis le chef de l'État. Je suis le chef de l'État, je suis le chef de l'État, je suis le chef de l'État. Au cours de son entretien avec les forces vives de Bénis, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière en traitant. Une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. Restons dans le Nord Kivu, ils ont finalement décidé de s'érendre et remettre les armes. Pour faciliter le retour de la paix, certains groupes armés ont remis leurs armes au lieutenant général Luboyan Kachama lors de sa visite à Kichanga. C'est dans sa casquette de gouvernants militaires de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant général Ndi Ma Kongba Koston s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité situé à cheval entre les territoires des Routurou et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, 73 armes et 134 rendues issues des différents groupes armés dont CMC Nyatoura de Domi, FDLR Foka, Nyatoura Bazungou et AP Céleste de Janvier Karahiré. Il s'agit en effet d'un bilan d'un mois et dix jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel que voulu par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'état, son excellence Félix Antoine Tissékedi. Je vous remercie. A cet effet, la population de la place qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu n'a pas manqué de mou. Je vous remercie. Plusieurs autres réditions sont en gestation dans notre zone de responsabilité. Il s'agit du résultat de l'état de siège tel que prenait par le commandant suprême. La rédition qui vient de s'opérer aujourd'hui. Nous vous signalons aussi que cette rédition vient de s'effectuer pendant que le commandant suprême de feu aux armes de la République démocratique du Congo, chef de l'état, son excellence, Félix Antoine Tuseke de Chilombo, poursuit son séjour ici en province du Nord-Kivu. Vous avez certainement corrigé avec moi qu'il s'agit du lieutenant général Ndima Constant. Nous allons retourner à Kinshasa pour parler de cette visite du chef d'état-major de l'Egypte dans le cadre de la coopération militaire entre l'Egypte et la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général des forces armées de la République arabe d'Egypte effectue depuis le 21 juin 2021 une visite de travail et de 4 jours en République démocratique du Congo. Accueillé à l'aéroport de Ndili, le lieutenant général Mohamed Farid a déclaré que le but de son voyage dans la capitale de la République démocratique du Congo est de renouer les relations historiques entre les armées de deux pays. A la tête d'une forte délégation militaire égyptienne, le chef d'état-major général des forces armées de la République arabe d'Egypte a été reçu par son homologue congolais, le général d'armée Malamou Sincès-Célestin. Lors de leurs échanges, ponctués par la présentation de leurs délégations respectives, ils ont magnifié la coopération militaire, les opportunités de la renforcer et la nécessité d'aller d'avant. A cette occasion, les experts militaires égyptiens et congolais ont eu une longue séance de travail dans la salle de souvenirs du Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense de Kinshasa, pour inventorier les besoins et domaines d'intervention pour une coopération militaire totalement dédiée à la sécurité de chaque pays et à la stabilité de l'Afrique. A l'issue de cette importante visite, les deux chefs d'état-major généraux ont signé les rapports conjoints qui ont sanctionné les travaux des experts militaires égyptiens et congolais. Ces rapports conjoints reprennent les priorités inscrites dans la coopération militaire que les deux pays veulent voir se raffermir et se développer. A la fin de ces travaux, le chef d'état-major général égyptien a livré ses impressions à la caméra du service des communications des forces armées de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, je dois remercier le chef d'état-major général des forces armées pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité et pour ce que nous avons eu ici, et pour ce qu'on est 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 ici. Attention, troisième vague du coronavirus, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa hausse les temps pour le respect des gestes barrières. De ce mercredi 23 juin 2021, un contrôle systématique sera opéré pour faire respecter les gestes barrières conformément à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa. Port du masque obligatoire et prise des températures à chaque barrière, les agents de la DGRK et de la police seront déployés pour percevoir les amendes. Hier, les agents de la DGRK et de la police seront déployés pour appliquer les mesures prévues sur l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa de ce mercredi 23 juin 2021. L'objectif est de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 troisième vague. Cette mission conjointe peine ces DGRK. La première vague, il n'y avait pas d'amende, il y avait le confinement de la Gombe, la deuxième vague, c'est parce que la troisième vague est plus extravagante, elle est vraiment ravageuse. La maladie est sérieuse, nous avons perdu le nôtre, vous aussi dans vos familles respectives. Nous devons épargner les vies humaines. La décision du gouverneur, c'est pour épargner les vies humaines. C'est pour cela qu'il a appris l'arrêté pour que ces gens, pour que les Kinois puissent respecter. Si vous voulez ne pas être dérangé par la police, respectez les mesures, respectez la décision de l'autorité urbaine, vous n'aurez pas de problème. Mettra dans son filet et avec amende, toute personne qui ne va pas respecter les instructions données par le gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Jean-Timing Gobila, sous le respect de mesures barrières. Ces deux comités PNC-DGRK déterminés à veiller à l'application stricte de ces mesures prises en vue de préserver la population de Kinshasa au risque de cette pandémie. ... des agents dans tous les postes de la police pour collecter les amendes. Vous savez, c'est une contrainte que le gouverneur a imposée, ce n'est pas pour renflouer les caisses de la ville, mais c'est plutôt pour sauver des vies humaines. Alors nous, la DGRK, nous venons appuyer la police pour mettre en pratique cette contrainte-là au niveau des amendes. Nous allons collecter, parce que c'est nous qui sommes attitulés, nous allons collecter et reverser dans le trésor urbain. La population kinoise est appelée à s'approprier les mesures prises. En cas de non-respect de mesures barrières par une église, celle-ci sera interdite de fonctionner pour une durée de 15 jours. Les personnes qui ne porteront pas le masque vont encourir une amende de 10 000 francs congolais. Les respectes à la distanciation dans les transports en commun et de rigueur. Nous venons de l'apprendre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, est arrivé à Maputo, au Mozambique. Il va participer demain au sommet de chef d'État de la SADEC sur la sécurité dans la région. Et surtout, la question de l'Est de la République démocrate du Congo, la presse présidentielle nous propose l'arrivée du président de la République au Mozambique. Nous voulons participer au sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, qui se tient de ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine Maputo. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a foulé les sols mozambiquains ce mardi 22 juin à 20h20, air locale. À la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, ainsi que sa collègue du tourisme et du Mozambique. Côté Congolais, on a noté la présence du ministre de l'Intégration régionale, Didier Manzengou, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Boucheri-Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici, dans la province de Cabo Delgado, avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la SADEC puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent, et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la SADEC, où les dangers permanents, ça peut partir de Mozambique et embraser tous les restes des pays. Donc les chefs d'État ont vu, ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets, et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donné sa position. Et donc vous comprenez, ipso facto, que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Les terrorismes étant traités comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ces forums vaut son pesant d'or dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. Retour à Kinshasa, comment permettre à nos enfants de s'informer pendant les cursus scolaires et acquérir une connaissance en culture générale ? C'est l'essentiel de ce point de presse sur l'introduction de la culture de l'enseignement. L'éducation actuelle en République démocratique du Congo doit être réponsée pour concilier l'homme et son environnement. Il est prouvé que l'enfant qui apprend dans sa langue maternelle et sa culture entre bien dans le savoir du monde. Open Society Initiative for South Africa, aussi ça, contribue à la fédération des efforts des différentes organisations et acteurs de la société civile pour la défense des droits culturels et la promotion de l'art et la culture dans le système éducatif. Dans la suite de l'atelier de formation sur l'art et la culture en faveur des acteurs de la société civile et aux auxiliaires de l'État engagés dans cette perspective de la réforme du système éducatif, ce point de presse animé par Elfia Elessé et le professeur Clémentine Faikunzouji a permis beaucoup d'éclairage sur la problématique. Une fois que nous avons pris cette conscience, la question ne se pose même pas. Nous verrons comment intégrer justement cette dimension qui est transversale dans les différents cours qui existent. Pour mettre en lumière cette urgence de la culture et de l'art, le professeur Clémentine Faikunzouji prend au hasard le concept famille. En Occident, il est nucléaire composé du père, de la mère et d'une sœur, en République démocratique du Congo et les plus larges, avec cousines, cousins, tantes et tontons. Dans un contexte d'école, l'enfant congolais a difficile à transposer l'image de la famille qu'on lui apprend à celle dans laquelle il vit. Ce n'est qu'un exemple qui prouve la difficulté de cet écolier à culturer. Dans un autre chapitre, le gouvernement congolais suspend le contrat d'exploitation offshore de la société Oil of DC Perrinco, une propriété de Dan Gettler. La décision est prise après la mission gouvernementale, conduite par le ministre des Hydrocarbures Didier Budimbo à Mwanda. Séverine Pascal Katanda était dans sa suite. A la séance de travail qu'a eu le ministre des Hydrocarbures et la délégation de Perrinco à Kinshasa sur la transformation du gaz en énergie électrique, une équipe gouvernementale s'est enfin rendue sur place dans le cadre d'aboutissement du projet et l'examen de points du protocole d'accord existant entre les deux parties, notamment l'Avena 9 qui prévoit la prolongation du permis d'exploitation onshore avec la Perrinco. Composé du ministre des Hydrocarbures Didier Budimbo à Mwanda, de ressources hydrauliques Olivier Mwenzemukaleng et des finances Nicolas Kazadi, cette équipe gouvernementale a visité le dimanche 20 juin en compagnie de Artur Guerrio, directeur général de Perrinco, différents sites onshore et offshore de Perrinco ainsi que les navires FPSO Kalamo stationnés dans les littorales congolais. Juste après, une séance de travail entre les deux parties a ouvert le débat sur le renouvellement du permis d'exploitation onshore de la société Oil of RDC, propriétaire de Dan Gettler, qui devait expirer 2029 et 2024, lequel a conduit au refus du gouvernement congolais à la reconduction de ce permis à Mwanda. Pour le gouvernement, ces contrats unissant les deux parties dont le contour est flou devraient être un partenariat gagnant-gagnant. L'entreprise pétrolière veut s'assurer du renouvellement de ce permis, question de mettre en bras les outils nécessaires en vue de la transformation du gaz en énergie électrique d'une capacité d'environ 200 mégas. Et puis il faut rapidement relancer totalement les activités du parc agro-industriel des Bukandalonzo. Ce sujet a été expliqué par Al-Ki Tengue dans un atelier autour du ministre de l'Agriculture. Cette séance de présentation essentiellement technique effectuée par Al-Ki Tengue, expert en intelligence économique, a permis de mettre en exergue les différentes options novatrices et ambitieuses pouvant booster concrètement la relance du parc agro-industriel de Bukandalonzo. Partant de l'exploitation de toute l'étendue du site, la production, la distribution, jusqu'à la commercialisation, tous les paramètres ont été pris en compte et minutieusement explicités. Je pense que l'intelligence d'un peuple, c'est de savoir tirer des leçons de ses échecs et de ses erreurs. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes donc venus voir son excellence monsieur le ministre pour lui dire que le chef de l'État lui donne un boulevard à Blanc. Un boulevard que le chef de l'État lui donne, c'est-à-dire que nous sommes à la période de la revanche de la terre sur le sous-sol. Donc l'agriculture, qui l'emploie à 60% de notre population, trouve être le levier de tout développement réel de notre pays. Déterminé à poser des actes concrets et recolter des résultats à impact réel, le ministre de l'Agriculture, Désirine Zingabirian, veut plus de pragmatisme. Quelques heures plus tôt, le numéro 1 de l'agriculture a reçu un consortium américain d'opérateurs des projets de développement accompagnés par la ministre des personnes vivant avec handicap. Les échanges ont porté principalement sur des projets liés à la production alimentaire dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons changer de chapitre. Notre confrère Edith Chala nous rappelle que le 22 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des luttes contre la torture. En République démocratique du Congo, ce n'est pas une table ronde que la journée a été célébrée à Roméo-Golf. Éradiquer la torture, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème de la journée internationale des luttes contre la torture, célébrée chaque 22 juin. A l'occasion, une table ronde a été organisée mardi au Roméo-Golf entre la MONUSCO, la Société civile, la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de défense des droits de l'homme. La Constitution congolaise, en son article 61, et plusieurs autres dispositions légales en RDC interdisent la torture. Mais aussi beaucoup de dispositions des protocoles internationaux auxquels la RDC est partie. L'article 5 de la Charte universelle des droits de l'homme en est un exemple sans être exhaustif. La torture, elle, semble continuer son bonhomme de chemin et le rang des victimes continue à grossir. Il y a des efforts qui se déploient pour lutter contre le mauvais traitement. Le gouvernement Samaloukoundé, engagé dans la dynamique de l'état de droit, impulsé par le chef de l'état, Félix-Antoine Tissékidi, n'envisage aucun compromis avec ses pratiques ni avec leurs auteurs. Le ministre de Droits humains, Maître Albert Fabrice Mpuela, qui se trouve en déplacement dans le Kassaï, tient à l'éradication de ses pratiques sur l'ensemble du territoire national. Nous allons nous rendre au ministère de Mines pour voir ce qu'a été les condensés des audiences de la ministre, un balai diplomatique avec des ambassadeurs. L'ambassadeur de l'Union Européenne, Jean-Marc Châtaignier, était chez la ministre de Mines, Antoinette Samba-Kalambaye. L'entretien a tourné autour de la transparence dans le secteur minier. Le numéro 1 de l'Union Européenne partage la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi-Chilombo, qui veut que la richesse minière soit d'abord profitable aux Congolais. Pour les diplomates de l'Union Européenne, le minerai du Congo doit cesser d'être une source de malédiction, mais plutôt une source de bénédiction. Après sa fermeture en 2020, le groupe Glencore décide de reprendre les activités des Mutanda Mining en République démocratique du Congo. Une mine à ciel ouvert spécialiste en production de cobalt et cuivre. Une délégation du groupe Glencore, conduite par son directeur commercial, Mick Popolik, a été reçue par la ministre de Mines, Antoinette Samba-Kalambaye. La relance des activités de la mine de Mutanda dans le Grand Katanga, dès la fin de cette année, était au centre de leur échange. La ministre s'est montrée favorable à toute initiative, allant dans le sens d'impacter positivement des recettes de l'État. Les responsables de la Société du Développement Industriel et Minier du Congo, Sodimiko, sont venus présenter à la ministre la situation globale de cette société minière. Au regard des difficultés auxquelles fait face à la Sodimiko, la ministre de Mines compte organiser une rencontre avec toutes les entreprises congolaises, œuvrant dans le secteur minier, en vue de trouver des solutions viables et valables à la course des dites entreprises. Comment se passe la multiplication des poissons chat africains appelés communément ngolo ? Question très importante qui trouve sa réponse dans ce reportage que nous propose notre conseilleur Patricia Ongou. Elle a été dans la ferme tibériade de Kimoïsa. Entre la sous-alimentation au Congo et le chômage aux jeunes congolais, c'est les soucis majeurs de l'ingénieur agronome Léon Boamayama qui vient d'organiser une activité de multiplication intensive de poissons chat africains appelés communement ngolo au moyen d'une technique artificielle. C'est à la ferme tibériane à Kimoïsa-Gar que se passe cette opération. Nous avons la nourriture ici chez nous. Nous pouvons partager nos connaissances acquises à l'université avec ceux qui veulent nous rejoindre. Tout ça, ce sont les efforts personnels, mais si l'État veut nous venir en aide, nous pouvons faire plus que ça. Avec cette technique d'insémination artificielle, une innovation de plus, la population congolaise a l'avantage de manger bio, c'est-à-dire s'offrir une bonne alimentation naturelle et saine. Un très bon conseil pour manger bio, nous allons passer à la société La Diaspora s'engage à contribuer au développement de la RDC, et l'une des responsables l'a dit au micro de la RDC. Le RCK, c'est les résistants combattants du Congo. C'est un mouvement qui a pris naissance dans la diaspora, plus précisément en Belgique, un recouvrement de plusieurs Congolais de la diaspora qui venaient de tous les pays de la diaspora. Nous avons en 2009 décidé qu'à un moment donné, il faut prendre les choses en main, il faut être acteur. Nous, au niveau du RCK, nous avons une éthique. Nous allons au combat pour gagner, mais on gagne de façon propre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut critiquer un homme politique, on peut critiquer un industriel, sur les actes qu'il pose, et non sur sa personnalité, puisque ce n'est pas ça le plus important. Ce sont les actes qu'il pose qui ont des conséquences sur la gestion de l'État. Et c'est sur ça que nous nous parlons, nous ne discutons pas trop. La résistance d'aujourd'hui, que le RCK a menée hier, c'est une résistance contre une oppression, contre un système qui était nocif pour notre pays. Aujourd'hui, cette résistance, c'est muet en partie politique, c'est muet en population, tout simplement en Congolais. Pourquoi ? Parce que nous devons accompagner le système qui est actuellement. Le chef de l'État a besoin de toute une force vive, mais une force vive, intelligente, et capable d'assumer les lourdes responsabilités. Et le RCK, notamment notre président Jean-Martin Salibongengue, est en capacité d'assumer les fonctions qu'il faut pour aider la vision du chef de l'État. Nous avons actuellement deux missions principales, que nous avons déjà commencé depuis l'année dernière, c'est-à-dire former la jeunesse, avec un centre de formation, le centre de formation BLECOR, qui permet de former les jeunes dans des aspects techniques, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est coupe-couture, tout ce qui est informatique, langue, et également aussi d'autres formations dans le cadre d'ingénierie. Mais également, ce qui va apporter un développement considérable, qui va permettre à ce que le Congolais ne meure pas de faim, c'est l'agriculture. Et nous avons à ce titre, avec l'association des mamans maraîchères, commencé déjà un grand travail de labourage, un travail de sommage, qui va permettre à ce que le Congolais ne meure pas de faim. Et pour cela, nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin que le gouvernement s'investisse dans ces projets qui sont positifs pour le peuple congolais. Un mot de la religion consacré évêque pour la région ecclésiastique de la RDC, Mgr Riffin Bofoulaminga, de l'Église catholique Maria Vite, a célébré une messe d'action de grâce, c'était le samedi dernier, dans la paroisse Sainte-Rita de Mungafoula, Jacques Kababwa était là pour le con de la TNC. La salle polyvalente de la paroisse Sainte-Rita, citée Pumbwa, Mungafoula, ville-province Kinshasa, a servi de cadre le samedi 19 juin dernier, à la messe d'action de grâce, à l'occasion de l'ordination épiscopale de Mgr Riffin Bofoulaminga, consacré évêque pour la région ecclésiastique de la République démocratique du Congo. C'était le samedi 29 mai 2021, à la paroisse Enfant Jésus de Libreville, par la chevêque d'Afrique, vicaire apostolique de l'Église catholique Maria Vite, Mgr Jean-Pierre Condengoum. Agissant en pleine faculté, titre et fonction, après avoir examiné le dossier avec la grâce de l'Esprit Saint et conformément aux trois canons, il est évêque régional de la République démocratique du Congo. Par cet ordre sacré de l'Épiscopat, il exerce sous notre regard bienveillant et que le Seigneur Père, Fils et Saint-Esprit bénisse l'apostolat du nouvel évêque. Les chrétiens qui sont venus nombrer à cette messe d'action des grâces de l'ordination épiscopale des Monseigneurs Riffin Bofoulamenga sont rentrés visiblement satisfaits et ont remercié les créateurs du monde, Hachem, Dieu Tout-Puissant, source de toute vie, pour les choix de son serviteur. Des cadeaux ont été remis à l'évêque régional de la République démocratique du Congo qui a reçu la mission d'évangéliser les âmes perdues. Nous restons dans la religion. Le diocèse de Kabinda est confronté aux divers problèmes socio-économiques. En séjour à Kinshasa, l'évêque du diocèse de la province de l'Omami, Félicien Tamboué, a exhorté les ressortissants de ces coins à contribuer pour le développement de leur entité. Le diocèse de Kabinda dans la province de l'Omami connaît un retard déplorable dans son essor suite au conflit tribalo-ethnique. L'évêque du diocèse a fait ce constat neuf mois après son investiture. En séjour à Kinshasa, Félicien Tamboué-Kasembé sensibilise les filles et fils de son diocèse en général et c'est de l'Omami en particulier à la réconciliation et à l'unité sans lesquelles le développement est impossible dans cette partie du pays. Nous avons besoin de faire quelque chose chez nous pour alléger un temps soit peu les conditions de vie de notre population. Mon premier voyage pastoral m'avait conduit vers Lusambo j'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu dans ma vie. Parcourir 60 kilomètres en plus de 30 heures sans dormir, sans se reposer. Ça concerne aussi Kabinda. Les 40 kilomètres en partant de Kabinda vers Mboujimaï ou les 40 kilomètres en partant de Mboujimaï avant d'arriver à Kabinda sont un casse-tête perpétuel. Nous ne savons pas tant que ça sera la fin. Réagissant aux propos du prélat catholique, l'honorable professeur Adolf Le Manou a reconnu que l'arrière-pays était abandonné et que maintenant l'air a sonné pour que tout le monde s'y implique. Des Kabinda qui à cheval entre trois provinces puissent effectivement contribuer au développement et de tous les temps je dis à Monseigneur que moi je vous soutenais je suis parmi et je vous compte parmi les acteurs de ce développement-là. Moi et ma famille nous sommes très très engagés pour l'accompagner mais nous ne l'accompagnons pas comme si c'était lui l'acteur principal. Nous sommes tous des acteurs de tous les temps que vous êtes parmi les acteurs potentiels du développement de cette contrée-là. Nous allons terminer ce journal par cette belle musique La fête de la musique c'est aussi la sortie du maxi single de l'artiste américain d'origine.